Elle fout le Pays Basque sur France Bleu, Isabelle Loguesse, Médéric Bouillon. Son petit surnom Zazou, bonsoir Zazou. Bonsoir Médéric. J'aime mieux vous appeler comme ça que Isabelle finalement. C'est vrai, m'appelez-moi comme vous voulez, il va falloir que je trouve un petit surnom aussi. Oui ? Oui, je ne sais pas mais je vais les chercher. Chérie ? Bon, ce soir nous allons combattre les idées reçues en tout cas. Ah bon ? Comme quoi par exemple ? Eh bien par exemple que les femmes ne savent pas lire les cartes routières. Non mais n'importe quoi ! En plus pour ce soir ce ne sont pas des cartes routières mais des cartes hygiènes que les concurrentes ont entre les mains. Et puis une autre idée reçue, Miki, celle-là est vraie, c'est que les hommes n'écoutent jamais rien. Ça c'est vrai par contre. Ça c'est pas faux. Et si j'ai bien compris, ce soir c'est exclusivement féminin. Oui, mais non puisque vous êtes là Médéric. Si vous voulez je peux sortir. Mais pas question, vous allez être entièrement à notre service. Oui, ça ne me gêne pas. Ce soir, notre invitée fait courir les filles. Oui, elle a lancé en 2015 le raid Capoumen. Sur les sentiers du Pays Basque. Entre Saint-Pessard et Asquin. De quoi se mettre en jambes. Oui c'est sûr. Bonsoir Christelle Dubourg. Bonsoir à tous les deux. Alors comme ça c'est vous qui avez eu cette idée folle de faire courir les filles en montagne. C'est ça, cette idée folle. Un jour comme ça je me suis réveillée et je leur ai dit qu'est-ce que je peux faire aux filles qui sortent un peu de l'ordinaire. Et voilà, j'ai créé un raid multisport abordable pour elles pour qu'elles puissent prendre plaisir à participer à une épreuve 100% féminine. Oui parce qu'en plus elles aiment ça. Un peu ma zone non ? Elles aiment ça, elles en redemandent, ça fait 5 ans donc je porte à croire qu'elles aiment ça. J'ai toujours su que je n'avais jamais eu la force d'une femme. Non, tout se passe dans la tête. Ah oui, tu me donnes. Mais quand il n'y a rien dans la tête, on ne peut pas aller très loin. Merci Isabelle. Christelle Dubourg, vous allez tout nous dire sur le raid Capoumen. La cinquième édition s'est déroulée les 21 et 22 septembre. On parlera aussi de votre deuxième instrument de torture, le raid Drop Zone Girl jusqu'à 19h. Elle fout le Pays Basque sur France Bleu, Isabelle Logues, Nédéric Bouillon. Notre invitée est sacrément sportive et vous aimez que ce soit un virus contagieux. C'est bien ça Christelle Dubourg. On va parler ce soir du raid Capoumen entre Saint-Pé, Sarah et Askin. On va parler aussi du raid Drop Zone Girl que vous organisez en mai prochain. Je me suis lancée avec mon traceur qui s'est occupé du terrain. parce qu'il a une connaissance que moi je n'ai pas à 100%. Mais le dessin du parcours, je l'avais amené sur cette première édition. Après on a travaillé en binôme. Mais voilà, c'était prouvé à toutes ces filles qu'elles étaient capables. Capables de faire et d'aller au bout de leurs rêves. Comme la société, la chanson qu'on a écouté tout à l'heure de Goldman. C'est ça. Alors un raid nature, en bivouac, un raid de multisport. Alors qui s'adresse ? Vous dites à toutes les femmes, mais en fait pas tout à fait quand même. À quel type de femmes ? Alors effectivement, tout est dans la nuance. C'est un raid découverte qui est pour des femmes moyennement sportives, mais sportives tout de même. Moyennement plus quand même. Moyennement sportives au départ, mais qui s'engage dans l'aventure et qui s'entraîne pour cumuler toutes ces activités. Puisque la découverte, elle n'est pas du sport. La découverte est du raid multisport, qui est une discipline à part entière. Donc le cumul de différentes activités. Ce qui le rend abordable et réalisable pour toutes, c'est que les distances sont courtes. Quand vous partez sur un gros raid multisport, vous partez sur 25, 30, 40, 50 kilomètres d'une activité que vous cumulez à une autre, et ça fait des 100 kilomètres. Là en fait, on est sur du 10, 6, 10. On cumule 21 kilomètres la première journée. Donc c'est abordable à ce niveau-là. Et comme si cela ne suffisait pas, vous allez vous lancer dans la Drop Zone. Alors vous êtes lancé dans la Drop Zone il y a deux ans. Il y aura une prochaine édition en mai prochain. Raine d'entraînement à l'orientation. On va en parler dans un instant sur France Bleu Pays Basque. De ce raid pas comme les autres. Non, avec plaisir. Au niveau orientation, c'est quelque chose qui change. On va en parler. Ils font le Pays Basque. Sur France Bleu, Isabelle Noguesse, Médéric Bouillon. Alors Isabelle, nous recevons ce soir Christelle Dubourg, une grande sportive un petit peu comme vous. Oui, beaucoup plus que moi. C'est de la radio fiction. Oui, c'est ça. Elle a organisé le raid Capwoman entre Saint-Pays, Sarre et Asquin. La cinquième édition a eu lieu les 21 et 22 septembre. C'était il y a 15 jours. Et puis le raid Drop Zone Girl, la troisième édition, aura lieu en mai prochain. On va en parler dans un instant d'ailleurs. Oui. Et aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui et de demain va participer au raid Capwoman à Drop Zone, c'est ça ? Et alors c'est quoi l'idée derrière la création de ce raid ? Alors le Drop Zone, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent, mais il découle du premier puisqu'on a... L'ADN du Capwoman, c'est quand même l'orientation. C'est quand même une activité qui n'est pas connue de tout le monde. Et c'est un peu la bête noire de nos participants. Alors du coup, on a créé un événement pour s'entraîner, tout simplement. Et là, c'est une immense course d'orientation en milieu naturel, puisqu'on a la chance d'avoir un territoire de jeu exceptionnel. Effectivement, sur Saint-Pé, au départ de Saint-Pé, on part partout, sur Sars, sur Asquin. Vraiment, très bel environnement. Et là, elles partent sur entre 15 et 18 kilomètres, en autonomie, avec des balises. En équipe de deux ou trois. Vous les lâchez, alors vous les emmenez les yeux bandés sur un parc coréen. C'est une destination inconnue. Elles partent en bus les yeux bandés, et elles arrivent dans un endroit inconnu. Elles prennent leur carte, et elles checkent où est-ce qu'on est, et où est-ce qu'on va. Donc, il y a des points, bien sûr, qui leur sont donnés, des points obligatoires. Elles ne choisissent pas leur parcours, c'est nous qui l'imposons. Et elles ont des balises à trouver, à poinçonner, leurs balises d'orientation, pour leur permettre d'avoir un cheminement logique. Et du coup, ça a pris énormément, puisque sur d'autres raids, à l'étranger ou ailleurs, il y a des choses comme ça qui s'organisent avec de l'orientation, mais les filles ne sont pas formées à ça. Et c'est un bon moyen, sur une demi-journée, de venir s'entraîner, se jauger, découvrir, même parfois. Parce que la gestion de la boussole, des fois, on va la prendre en un sens, alors que dans l'autre sens, on faudrait la prendre. Mais on a des grosses surprises, on rigole beaucoup, et on s'amuse bien. Il faudra revenir, nous en parler au mois de mai. Avec grand plaisir. Merci d'être venu. La date n'est pas vous en fixe. Non, ça va arriver très vite. Eh bien, on en parlera. En attendant, on vous retrouve sur notre site internet francebleu.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501